Le français n'appartient pas au français, le français est une langue universelle, elle appartient à qui la parle, et qui l'aime, et qui a envie de la parler. Le français n'appartient pas qu'au français, et c'est une évidence qu'il convient de souligner en ouverture de cette inédite plongée estivale à travers le réseau des alliances françaises, des alliances pilotées par une fondation du même nom, et que nous avons presque, chers auditeurs francophiles et francophones, transformé en merveilleux et très efficaces tours opérateurs. Et même si ce n'est pas sa vocation première, nous aurions eu tort de ne pas le faire, tant son maillage sur la planète est incroyable. Ce sont plus de 800 alliances françaises qui sont présentes aux quatre coins du globe, sur les cinq continents, dans 133 pays. Oui, cela se pose comme la plus grosse ONG culturelle du monde, pas moins que cela. Et avec celui qui en est son nouveau président, depuis deux ans, nous allons en évoquer aujourd'hui la très sidérante et véridique histoire Jérôme Clément. Bonjour. Bonjour. Pour vous accueillir et pour guider nos propos, toute cette heure, je vous propose d'écouter, avec nos auditeurs, une première pépite tirée de nos archives de l'INA. Notre rencontre va donc commencer avec ce micro-trottoir réalisé en février 1969. Terre d'Alliance. Alexandre Hérault, sur France Inter. Vous êtes à côté de l'Alliance française. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'Alliance française ? Pas du tout, pourquoi ? Son activité, c'est de la propagation de la langue française en France, uniquement. Monsieur, vous êtes pompiste au boulevard Raspail. Oui. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'Alliance française ? Vaguement entendu parler. Vous n'avez pas du tout quelle est son activité ? Non. Ni à quoi elle sert ? Non, pratiquement pas. Est-ce que vous savez quel est son but ? Non plus. Madame, vous ne connaissez pas la radio française, alors ? Et connaissez-vous l'Alliance française ? Adressez-vous boulevard Raspail. Au 101. Merci madame. Je remercie la radiodiffusion nationale de l'occasion qu'elle donne en ce moment au président de l'Alliance française de dire une fois de plus ce que c'est que l'Alliance française. Je voudrais pouvoir mettre sous les yeux de nos auditeurs la carte du monde. L'aiguille d'irrape, Jérôme Clément. Rassurez-vous, vous n'allez pas subir le même traitement quelque peu irrévérencieux que nous nous sommes autorisés de faire en coupant là la parole de l'un de vos illustres prédécesseurs. Dans cette seconde archive, vous avez reconnu, on était là en 1955, je disais vous avez reconnu, peut-être pas, mais il s'agissait d'Emile Enrio. Voilà. C'était il y a 62 ans. Vous étiez alors en culotte courte. Jérôme Clément, vous aviez tout juste 10 ans. Mais l'Alliance française était déjà en 1955 une vaillante septuagénaire. C'est dire son âge à cette vieille dame aujourd'hui, respectable. Bah oui, c'est une aventure effectivement tout à fait extraordinaire puisque l'Alliance française a été créée le 21 juillet 1883. C'était un samedi au mois de juillet, c'est ça ? Exactement, qu'un certain nombre d'hommes respectables se sont réunis, boulevard Saint-Germain, pour se dire dans le fond, si on créait un club, un cercle qui permettrait de diffuser la langue et la culture française. Il faut dire qu'on était après 70, après la défaite de 1970, et au moment où il fallait réparer l'échec des armes par les charmes de la culture. Et donc montrer que là où on avait pu avoir des revers, et puis c'était l'époque de l'expansion coloniale, ou en tout cas du grand débat sur l'expansion coloniale, notamment entre Jules Ferry et Clémenceau. Et donc il y avait ce désir de montrer le rayonnement de la France par sa langue et par sa culture. Alors vous avez dit quelques gens, quelques personnes respectables, mais on peut tout de même les nommer. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors l'un des principaux c'était Paul Cambon, qui était un diplomate, ambassadeur en Turquie, enfin dans beaucoup de pays, un très grand diplomate, très connu. Il était chef du cabinet de Jules Ferry d'ailleurs. Absolument, chef du cabinet de Jules Ferry. Pierre Fonsin, un géographe. Ça c'est intéressant parce que les géographes ont joué un très grand rôle dans cette aventure. Il y avait beaucoup de sociétés de géographie. Peut-être parce que le monde était de commencer à être plus connu, qu'il y avait beaucoup de... C'est la période des explorateurs, Savornian de Brazard, enfin tous ceux qui partaient à la découverte, et aussi dans la rivalité coloniale entre les grandes puissances. D'ailleurs on retrouve Jules Verne dans ce comité fondateur. Alors oui, il y avait effectivement Paul Baer, qui était ministre de l'instruction publique, et puis il y avait Louis Pasteur, Renan, Ernest Renan, grand intellectuel, Jules Ferry, Jules Verne bien entendu, et Ferdinand de Lesseps, qui a été le deuxième président. Ferdinand de Lesseps c'est tout à fait significatif, parce que c'est lui qui a fait le canal de Suez, et puis ensuite Panama, mais le canal de Suez c'était quand même un personnage considérable, grand bâtisseur, grand explorateur, et grand représentant de la France. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi des autorités religieuses. Ça c'est intéressant aussi parce qu'il y avait un missionnaire apostolique qui s'appelait Charmetan, qui était catholique, il y avait un monsieur qui s'appelait Alfred Merarg, qui était trésorier d'ailleurs du cercle, parce qu'au début on parlait d'un cercle qui était juif, et Paul Melon qui était un universitaire protestant. Donc on avait les différentes confections, à l'exception des musulmans, il faut le remarquer. Donc c'était assez œcuménique dans tous les sens du terme, avec quand même une forte tendance à la laïcité, même la laïcité est un des points forts de la charte qui a été créée à ce moment-là. Oui, parce qu'il y avait des antikérilco notoires aussi dans le que peu, ils disent ça. Virulent, virulent, on était dans une époque très antikérilco, il y avait Louis Pasteur aussi, donc il n'y avait pas seulement des intellectuels, il y avait aussi des savants, et tous ces beaux esprits, ces grands esprits de l'époque. Qu'est-ce qu'ils se disent alors Jérôme Clément ? Ils se disent on va créer une association nationale pour la propagation de la langue française dans les colonies à l'étranger. C'est l'intitulé exact, Association Nationale pour la propagation de la langue française dans les colonies à l'étranger. Et l'idée géniale c'est laquelle ? L'idée géniale c'est d'avoir confié cette responsabilité, non pas à l'État, mais aux autochtones, à ceux qui surplacent les comités locaux, on les appelait les comités locaux. C'est-à-dire toutes ces personnalités de la société civile qui aimaient le français, qui avaient envie de s'y intéresser, et qui étaient prêts à tenter l'aventure. Et donc on leur donne le pouvoir, c'est tout à fait original, parce que ce qui explique sa longévité, on ne crée pas une structure d'État. On donne le pouvoir à des responsables locaux de présider les conseils d'administration, les directeurs qui étaient la plupart du temps français, les directeurs, ayant pour charge d'aider les comités locaux à créer des associations locales. Qui sont donc des endroits, on va apprendre le français, on va le propager, évidemment dans ces pays. Et la culture française aussi. Et la langue et la culture. J'ai trouvé cette phrase lorsque l'alliance de Rio de Janeiro a été créée, par exemple, en 1886, parce que ça a démarré tout de suite, comme un feu de poudre. Donc trois ans après la création. Trois ans après la création. La première d'ailleurs, c'était l'île Maurice, en 1884, après 1883. Puis il y a eu pas mal d'alliances qui ont été créées en France, effectivement. Et ça, c'est intéressant aussi parce que Jules Verne, par exemple, dont on en a créé une à Amiens. Casimir Perrier, futur président du conseil, à Troyes. Jaurès aussi s'est lancé dans la bataille. Et puis l'Australie, Shanghai, Pékin. Mais l'en Rio de Janeiro, le journal qui a présenté la création de la langue française en Amérique latine, est extrêmement significatif de l'état d'esprit de l'époque. « Établissement, où, sans distinction de nationalité, d'âge, de sexe, de condition, de fortune, de couleur ou de race, sera enseignée la langue, dans laquelle ont été écrits pour la première fois les droits de l'homme. » Et ça reflète bien l'image de la France à cette époque. Donc, c'était la patrie de la liberté, la patrie des droits de l'homme, la patrie des intellectuels, la langue diplomatique. Et donc, elle a été merveilleusement accueillie en Amérique latine, en particulier, au moment de l'émancipation de tous les pays d'Amérique latine, des Espagnols et des Américains. C'est devenu la langue des droits de l'homme. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, Jérôme Clément, parce qu'en ayant eu le soin d'en visiter quelques-unes, et tout cet été, c'est ce voyage qu'on va faire à travers certaines des alliances françaises, à travers toute la planète, je me suis rendu compte que la France avait encore, était encore, une idée qui était intéressante de sonder, grâce à cette institution. On va donc faire un tour du monde, on va se reposer là-dedans. On va faire juste une peut-être première pause musicale, avec un titre qui s'appelle comme ça, Wonder World, je suis désolé pour mon français, mais c'est par nos ambassadeurs les plus écoutés dans la planète que ça va se jouer. C'est les Daft Punk qui nous livraient ceci en 1997. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Claude Lafargue, vous êtes un cadre important à l'agence de publicité Young & Rubicam, et c'est vous qui avez orchestré la campagne en faveur de l'Alliance française. Cette campagne, d'ailleurs, vous l'avez conduite avec le concours entièrement bénévole de tous ceux qui s'y sont attachés, photographes, dessinateurs, maquettistes, imprimeurs, typos, les journaux, nos confrères périphériques, et également l'Office de radiodiffusion télévision française. Quelle est l'image de l'Alliance française dans le public ? Il n'y a pas d'image à proprement parler, à part dans un cercle extrêmement restreint d'étudiants, surtout à Paris. Les résultats sont extrêmement frappants, puisque un quart de la population française connaît l'UNESCO, alors que simplement 7% connaissent le nom de l'Alliance française. Quand on en vient à une connaissance plus profonde, les résultats sont encore plus marquants, puisque simplement 1% de la population française connaissent les buts poursuivis par l'Alliance et ont une idée des réalisations de l'Alliance française depuis sa fondation. Alors on était en 1969, Jérôme Clément, c'était cette campagne de sensibilisation qui avait été à l'époque menée, c'est ce qui les a conduits tout à l'heure, on en a entendu un extrait à ce micro-trottoir, où on entendait les gens devant même le 101 boulevard Raspail, qui est le siège de l'Alliance française, ne pas savoir ce qu'était l'Alliance française, et peut-être même où elle était. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, on en est où ? Est-ce que vous, à la tête de la fondation Alliance française, vous vous êtes amusé aussi à sonder ce qui est peut-être encore aujourd'hui un déficit d'images ? Bah oui, bien sûr, c'est très amusant d'entendre ces archives de 1969, parce qu'en fait, la problématique est la même aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le monde connaît l'Alliance française, le nom, c'est plutôt une bonne image, le nom est connu, quand on demande évidemment sur un micro-trottoir ou aux gens ce qu'ils savent, ils ne savent pas grand-chose, ils ne savent pas très bien, surtout en France. C'est plus connu à l'étranger, parce qu'il y a 800 alliances dont vous avez parlé tout à l'heure, et dans beaucoup d'endroits, on connaît l'Alliance française, le siège, on y va, pas seulement les francophiles, mais enfin c'est un lieu de rayonnement, un endroit où il est important, où on trouve soit un espace de liberté, notamment dans les pays qui ont des problèmes démocratiques, les alliances ont joué un rôle clé, par exemple, sous les dictatures, pour être un refuge d'un espace en Amérique latine pendant les dictatures, dans beaucoup de pays du non-soviétique, etc. Et puis, c'est aussi un endroit où on fait de la culture. J'étais frappé, je suis allé en Colombie l'année dernière, et il y a plusieurs villes de Colombie dans lesquelles l'Alliance française est l'opérateur de la mairie. C'est-à-dire qu'on demande à l'Alliance française d'animer culturellement la ville. Donc c'est connu. En France, assez peu. Donc c'est paradoxal. Absolue. Oui, c'est paradoxal. C'est un de nos problèmes. D'ailleurs, je suis très content d'être ici pour ça, parce que j'espère que toutes ces émissions vont faire mieux connaître ce qu'est l'Alliance française. Donc nous sommes dans une campagne de sensibilisation, finalement. Oui, absolument. Et c'est tout à fait sympathique d'être à Radio France pour ça, parce que je pense que c'est un objectif d'intérêt public, comme la radio d'intérêt public. C'est très important de savoir qu'il y a cet organisme qui, dans le monde entier, fait connaître la langue et la culture française. Et c'est un de nos atouts majeurs. Et c'est unique. Et c'est unique. Enfin, il y a depuis les instituts Cervantes pour l'Espagne, le British Council, les instituts Goethe en Allemagne, et les Chinois s'y sont mis avec les Confucius. Mais qui ne fonctionnent pas de la même façon, qui n'ont pas eu cette idée géniale, justement, d'être appuyés sur des comités locaux. Sur des comités locaux. Ce qui fait que ça ne coûte pas cher, ça on ne le sait pas. Non, parce que c'est autofinancé par les cours. L'équilibre économique tient aux apprenants français qui payent pour les cours. Et puis, il y a un peu de mécénat. Et donc, il y a bien naturellement des subventions d'État, de l'Université d'Affaires étrangères. Mais ce n'est pas la partie la plus importante du budget de ces alliants. Il y en a qui sont entièrement financés par les cours. Et même, d'ailleurs, en France. J'étais à Bordeaux il y a deux jours. Et il me disait qu'ils étaient entièrement équilibrés. Et il n'y avait pas de subventions d'aucune sorte. Il y a beaucoup de bénévoles aussi. Il faut savoir qu'il y a énormément de bénévoles. On reçoit aussi des lègues. Les gens qui n'ont pas d'enfants donnent leur bien à l'Alliance française pour la beauté de la langue. Pour la langue. Et la Fondation est une fondation d'utilité publique. Bien sûr. Donc, vous pouvez recevoir des donations. Oui, absolument. Pour cette propagation du français, de la culture française à l'étranger. On la confond, puisqu'on parle, Jérôme Clément, aussi de l'image et l'alliance française. Parfois, souvent, avec ce que sont les instituts français. Alors, c'est pour ça que... Oui, alors ça, c'est une question qu'on pose souvent. Parce que personne ne comprend rien. Il y a beaucoup d'intervenants. Alors, il y a historiquement, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, 1883, ça fait plus de 130 ans, 133 ans. Ce sont ces associations locales. C'est une fondation privée, d'intérêts publics, mais qui a ses ressources propres. Et puis, à partir de 1929, mais surtout après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la création de centres culturels d'État. Et donc, il y a en fait un double réseau, qui est un réseau de centres culturels, qu'on appelle maintenant souvent instituts français, qui sont la plupart du temps dans les capitales et qui, là, sont des organismes publics. Et qui dépendent uniquement des fonds publics et qui, d'ailleurs, subissent aujourd'hui... Oui, oui, qui sont des démembrements de problèmes financiers. Oui, oui, qui sont des organismes financés par le ministère de l'Affaires étrangères. Et comme en ce moment, il y a beaucoup de problèmes d'argent partout, d'argent public en particulier, évidemment, les subventions diminuent, les moyens diminuent, le personnel diminue. Et c'est un énorme problème. C'est amusant de voir qu'il y a toujours eu, en préparant cette émission, je disais de l'historique, il y a toujours eu à la fois des problèmes de financement, c'est-à-dire qu'il faut trouver de l'argent. Donc, on fait appel aux bonnes volontés. Je fais appel aux bonnes volontés à tous les auditeurs de France Inter qui ont envie, d'ailleurs, de nous aider. Donner. Donner. Aider-nous à propager la langue française et à faire rayonner la culture dans le monde. Ça a été une problématique qui existait depuis l'origine. Il y a eu des campagnes, on organisait à l'époque, je parle des années 1900, des banquets, des balles, des loteries, enfin, tout ce qui permettait de récupérer des fonds. Aujourd'hui, on parlerait de recherche de fonds. Je ne veux pas utiliser le fundraising, parce que ça, ça serait scandaleux de la part de présidents de l'Alliance française. Mais certains présidents locaux utilisent le co-fonding pour faire des actions culturelles. Bien sûr, le financement participatif, oui. Et pour commencer à rentrer concrètement dans ce qu'est l'Alliance française... On parle d'argent, on parle de notoriété, c'est important. Il faut que les Français sachent à quel point c'est important qu'il y ait ces organismes qui font rayonner la langue et la culture dans le monde. Alors, écoutez ce que nous dit, on va le retrouver, la Boilem Sansalle qui avait ouvert cette émission. Cet écrivain qui a inauguré un nouveau cycle de conférences que vous avez initié dans l'amphithéâtre du théâtre du boulevard Raspail, au siège de l'Alliance. Théâtre, le théâtre. Le théâtre, c'est ça. Pas l'amphithéâtre, le théâtre. Oui, c'est vrai, c'est un théâtre. Écoutez ce qu'il nous dit du rôle de l'Alliance pour lui. C'est un relais formidable pour les écrivains. L'Alliance française a des relais partout dans le monde et donc elle permet aux écrivains de se déplacer de pays en pays, parler de leur travail et participer à ce combat qui est celui de la francophonie. Un combat dans lequel, personnellement, je suis très engagé depuis toujours pour des raisons là aussi très complexes liées plus à la situation de mon pays qu'autre chose. Ce que les notices biographiques Boilem-Sorza ne l'obêtent pas de préciser vous concernant, c'est que vous êtes un écrivain algérien, d'expressions françaises. Alors ce français-là, comment vous le définissez cet attachement, cet amour du français, la langue du colonisateur ? Oui, mais justement, il ne faut plus l'appeler la langue du colonisateur. Le français n'appartient pas au français. Le français est une langue universelle. Elle appartient à qui la parle et qui l'aime et qui a envie de la parler. Donc, à l'origine, oui, bien sûr, c'est de la langue des Français, mais elle vient aussi un peu de la langue des Francs. Et d'ailleurs, elle a été construite de mille apports venant de tous côtés, y compris d'ailleurs des apports arabes très importants. Donc, pour moi, mon point de départ de ma réflexion, c'est que le français a fait souche en Algérie, donc c'est une langue nationale. C'est une langue qui est parlée par les Algériens, donc c'est une langue nationale. Je ne crois pas qu'on puisse l'arrêter. À propos de machines qui tournent, vous allez me sans aller. Ils vont nous en vouloir si on arrive en retard. Alors, on va à la terrasse du café. Vous nous en donnez rendez-vous. Vous savez qu'ici, je crois que c'est au Select, là-bas, à côté du boulevard Raspail, on commande un taxi. On sort de chez Gallimard. Est-ce que vous nous auriez commandé un petit taxi ? Mais volontiers, je vous recommencerai tout de suite. Je me laisse répondre. À bientôt. Bonjour. Donc, on va vers l'Alliance française. Et vous, l'Alliance française, ça vous dit quelque chose ? Non. Franchement, non. Rien de rien. Voilà quelque chose qui va pas faire plaisir à Jérôme Clément. Mais c'est vrai que le mot est équivoque. Alliance française, ça renvoie des connotations de partis politiques. Il serait peut-être... Quand ça a été créé, il y a plus d'un siècle, ça correspondait peut-être à quelque chose. Mais aujourd'hui, on ne sait pas. Si on ne déconstruit pas le mot, on ne sait pas à quoi ça renvoie. Vous lui avez demandé Alliance française, ça ne lui dit rien. Peut-être qu'il pense à... Il a peut-être pensé dans le champ du politique ou du religieux, peut-être. Vous avez pensé à quoi, d'ailleurs ? Politique, religieux ? Politique. Ah oui ? Vous vous êtes dit, attention. Non, même pas. C'est juste le nom et les... Non, ça fait politique. Ça fait politique. Oui. Mais bon, c'est un héritage. Donc, on fait avec ce qu'on a. Vous me faites une petite fiche sur 8 ? Ça va vous. Merci. Ça, c'est vrai, Jérôme Clément, que c'est un héritage et que vous faites avec ce que vous avez. Mais c'est un bel héritage. Ah oui, mais moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Bolem Sansal, que j'apprécie beaucoup par ailleurs, qui est venu inaugurer notre nouveau cycle de rencontres littéraires. Non, l'alliance, c'est un très beau mot. L'alliance, c'est un très beau mot. On parlait tout à l'heure des noms, mais c'est vrai que le centre culturel, ça donne l'idée du centre. Bon, donc, on se voit comme le centre de quelque chose. L'alliance, ça veut dire qu'on est deux, c'est-à-dire que ça renvoie à l'idée de la diversité. Et ça, c'est extrêmement important. S'allier avec quelqu'un, c'est considérer que l'autre existe en tant que tel et avec qui on a un rapport qui est un rapport d'égalité. D'ailleurs, dans le journal de 1894, donc dix ans après la création de l'alliance, il était écrit, ce que j'ai trouvé tout à fait remarquable, parler des autres peuples, de leurs mœurs, de leurs coutumes, de leurs progrès, des exemples bons à suivre qu'ils nous donnent, de leurs enfants, de leurs écoles. Mais ça, c'est une idée d'une modernité extrême, c'est l'idée de la diversité culturelle. Mais si ce n'est pas un parti politique, on l'a compris, Jérôme, je trouve ça génial d'avoir inventé ça. Mais c'est génial parce que c'est aussi un outil tout de même de diplomatie culturelle. C'est ce qu'on appelle un sauf pouvoir. Bien sûr, mais dans une égalité et dans la reconnaissance de l'autre. Si on donne le pouvoir, justement, dans chaque pays à des étrangers, à des responsables de chaque pays de diriger les alliances, ça veut dire que ça met ceux qui sont porteurs de ce message de français, de francophonie, d'une responsabilité qui nous échappe, et tant mieux, avec lequel on travaille, bien sûr, parce que c'est notre langue. Mais moi, j'ai vu, je vois par exemple, quand je vais à Buenos Aires, la présidence de l'alliance française, et M. Baumschild, qui est un avocat d'affaires extrêmement influent dans le pays. Qu'on va rencontrer dans ce voyage. Oui, ben voilà, Baumschild, c'est très important qu'il y ait un statut. À Hong Kong, c'est un des juges de la cour internationale, de la cour de justice de Hong Kong. En Niveland, vous avez un ancien président du Parlement européen, absolument, qui préside maintenant l'alliance française. Ben oui, Pat Cox. Donc, on a partout des grandes personnalités, et les conseillers d'administration sont à cette image. Ça veut dire qu'on leur donne le pouvoir, mais c'est très important, ça. C'est pour ça qu'on a pu, d'ailleurs, franchir les décennies et les siècles pour arriver aujourd'hui. Donc, l'idée de l'alliance... En fait, il y avait déjà eu l'alliance israélite universelle. Ah, c'est une idée de Crémieux, ça, c'est ça, à l'époque. C'est une idée de Crémieux, en 1860. Donc, c'est 20 ans avant. Et l'idée de l'alliance israélite universelle était de protéger les minorités pour faire la synthèse entre le judaïsme et les idéaux de 89, et favoriser l'accès à la culture en créant des écoles. C'est la même idée, mais là, il y avait aussi une très très forte idée, d'ailleurs. L'alliance israélite universelle existe toujours. Et on ferait bien, d'ailleurs, de lui donner plus de place, parce que ça permettrait peut-être d'avoir les tensions politiques, ou en tout cas, ça aiderait à ce qu'elle soit... à faire partie de la violence. Donc, cette idée-là, l'idée de l'alliance, elle est excellente. C'est pour ça que Boilem Sansal a tort de dire que c'est un héritage. C'est un héritage, mais c'est un héritage génial. Autre pause musicale avec vous sur France Inter, Jérôme Clément. En changement de style, on est en 1960, là, c'est Léo Ferré qui s'amusait. On parlait de langue à l'instant, a répertorié tous les usages d'anglicisme contaminant notre langue française, et c'est assez fun. C'est une barmède qu'est ma darling Mais in the bed, c'est mon travelling Mon best-seller et mon planning C'est mon starter after shaving Je suis son parking, son one-man show Son fuel, son king, son slip au chaud Rien qu'un petit flash au five o'clock Je paie toujours cash dans le bondioscope Et je cause français C'est un plaisir C'est ma starlette, ma very good Mon pic galette, mon hollywood C'est ma baby C'est ma baby C'est ma lady Je suis son jockey Son steeplechase C'est la drive A la française Dans le sleeping car After paillasse A son milk bar Je me tape un glace Et je cause français C'est un plaisir C'est ma call girl Ma savourex Qui efface sa gueule A coup de kleenex C'est ma lucky C'est ma palmale Ma camel Qui fait sa panale Quand c'est ok On fait le remake Danser, loupé On fait avec J'lui fais le mohair Et la syntaxe Très rock in chair Je shoot, relax Et je cause français C'est un plaisir C'est un plaisir C'est une barmède J'lui fais sa pile Et dans le blackout Je smash facile Sur son standing In extremis J'lui fais du pressing Au self-service Et je cause français C'est un plaisir C'est mon amour Mon coquelicot Mon petit bonjour Mon petit oiseau And je speak français C'est un plaisir France Inter Terre d'alliance Un voyage planétaire Au sein des alliances françaises Si dans 20 ans Tout le monde parlait Anglais ou Russe Trouveriez-vous cela normal ? Retour dans notre studio En direct En compagnie de Jérôme Clément Le président de la fondation Alliance française Qui à l'instant Swinguait dans les studios Sur ses mélopées de ferré On prolonge Notre petite histoire De cette institution Qui est l'Alliance française Avec un autre cadeau Une petite pépite Restaurée par l'INA Ce discours C'est le plus vieux Que nous possédons Dans notre fonds d'archives Évoquant la présence De l'Alliance française Ça date du 30 novembre 1943 C'était à l'occasion Du 60ème anniversaire De l'Alliance française Où Charles de Gaulle À Alger Le chef de la France En train de se délibérer Évoque en plein tourment La force de l'institution L'Alliance Pour qu'elle ait pu Malgré la tournante En temps de point De l'univers Durer Là où elle était Cela prouve N'est-il pas vrai Quelle est la vitalité Profonde De cette noble association L'Alliance française Et aussi Combien sont ardentes Les sympathies Qu'elle avait su construire Et garder Dans tant de contrées Du globe Jérôme Clément Je suis sûr que vous êtes Assez sensible D'écouter là La voix de Gaulle Alors elle est restaurée Cette voix Cette archive On l'a pas Ce discours était assez long D'ailleurs Je vous ai transmis De la part de Lina L'intégralité De la copie Bon là on a mis Juste un extrait Un discours formidable Qu'il a fait Pour le 60ème anniversaire De l'Alliance française Donc en 1843 À Alger Il faut dire On en parlera peut-être Plus longuement Mais que L'Alliance française Est partie à Londres Et ensuite à Alger Avec le général de Gaulle Donc après avoir été supprimé Par Otto Abetz Qui représentait Le régime nazi À Paris Je croyais que ces locaux Avaient été transférés Au lycée Montaigne Pendant l'occupation Justement à un moment donné C'est-à-dire que Toutes les associations Ont été Qui pensaient un peu librement Ont été supprimées Les francs-maçons Et l'Alliance française Donc en fait L'Alliance française Pendant la guerre S'est retrouvée à Londres Portée par l'Alliance française britannique D'ailleurs Ce sont les Anglais Qui nous ont aidés À ce moment-là Et de Gaulle En a été le président d'honneur Donc il a été très attaché À l'Alliance française D'ailleurs dans le même discours Il dit un peu plus loin Et ça c'est tout à fait intéressant Dans sa pensée Et aussi pour l'Alliance française La résistance C'est-à-dire l'espérance nationale S'est accrochée sur la pente À deux môles Qui ne cédèrent point L'un étant un tronçon d'épée L'autre La pensée française C'est-à-dire que La grandeur de la France Elle dépendait De ses armes Et de sa pensée Et ça c'est une idée Tout à fait fondamentale Et d'ailleurs il continue En disant La France a pu de siècle en siècle Jusqu'au drame présent Donc on est en 43 Maintenir à l'extérieur Le rayonnement de son génie Faire vivre et développer Les institutions Qui dans l'empire Ou à l'étranger Se consacrent à répandre Avec la langue française La connaissance Et le goût de nos oeuvres Favoriser et diffuser Les productions de l'esprit Partout Où elles apparaissent Alors vous la connaissez Par cœur Et vous êtes en train de lire Un passage de votre livre L'urgence culturelle Que vous avez publié Il y a peu Chez Grasset Qui est un brûlot Qu'il faut se procurer Contre Ah bah écoutez Sur les politiques Ouvertement En matière de culture Qui manquent d'éclats Je dis ce que je pense Je dis ce que je pense C'est tout Mais sur la culture Et sur la langue Mais justement J'ai été très frappé De voir que Ce rôle de De Gaulle Que je ne connaissais pas Et à quel point Il était attaché A l'alliance française Parce qu'il considérait Que la langue et la culture Était un élément clé De la puissance française Et de son influence Et d'ailleurs Dans le domaine interne La création du ministère De la culture Et la nomination de Malraux Comme numéro 2 du gouvernement Ministre d'Etat A illustré aussi Cette politique Et c'est lui aussi Qu'au cas d'Orsay A créé la direction générale Les relations culturelles Donc c'était vraiment Une volonté politique Très forte Qui tenait à l'idée Qui se faisait De la grandeur de la France Et l'alliance française De par son rayonnement International Évidemment Lui semblait être Tout à fait central Dans le dispositif L'alliance française A un président d'honneur C'est son président De la République Oui Alors absolument Tous les présidents D'ailleurs Ce qui est très amusant Aussi C'est que Dans mes prédécesseurs Il y a trois présidents De la République C'est-à-dire que Poincaré a été deux fois Président de l'Alliance française Après qu'il ait été Président de la République Deschanel Et Doumer Et donc C'était considéré Comme quelque chose De très important Cette influence-là Et ça a perduré Et même si Et je pense que ça perdure toujours Alors moi J'espère bien Lui donner encore plus d'éclats Et je m'y en faveur Vous allez vous présenter La présidence de la République Jérôme Clément Voilà une idée intéressante On va y réfléchir Pour l'an prochain En tout cas Tout à l'heure On a laissé Justement Boalem Sansal S'interroger Sur le nom Alliance française Mais surtout aussi Nous donner Sa conception De ce qu'était Une langue Et là on est au coeur De ce qui vous passionne le plus Peut-être dans cette affaire En tant que président De l'Alliance française C'est la langue Comme pivot D'une culture Oui Ah bah ça tout à fait Alors là Ça me passionne Parce que Je pense Comme le disait Tristan de Zara Que la pensée Se fait dans la bouche Et d'ailleurs La formation De la structure De la pensée Elle dépend largement C'est pourquoi Est-ce qu'on a appris Le grec Et le latin Parce que ça a aidé A structurer sa pensée Et le français Est une langue vivante Dans laquelle On a Cette action Donc La langue Est quelque chose D'éminemment Politique Il n'y a pas plus politique En fait Que la langue C'est quelque chose C'est quelque chose De tout à fait Essentiel Et donc Il faut s'y intéresser En tant que tel Les Québécois L'ont bien compris On voit bien que le combat Pour la langue Au Québec C'est un combat Évidemment vital Sur le plan Sur le plan politique Donc On a Avec cet instrument Quelque chose Qui nous appartient En commun Et qui nous permet De mener Une bataille D'influence Essentielle Dans ce 21ème siècle On continue Jérôme Clément A jongler un peu Avec nos archives Nos petites pépites Exhumées De l'INA On reste sur cette thématique Là De la langue De la défense Du français On écoute celui Qui a été On est en 1969 Un ancien président Aussi De l'Alliance française Si nous jouons Demain Le rôle Que le latin Jouait au 15ème siècle Ou au 16ème Ce sera magnifique Est-il concevable Que demain La rue de la paix S'appelle Street of the peace Concevable Hélas Oui Tolérable Non Il y a Une double Superstition Qui s'est installée Dans le monde Depuis un demi-siècle A savoir Que l'anglais Est une langue Facile à l'apprentissage Et particulièrement Apte A l'expression Des rapports Commerciaux Touristiques Et techniques Que le français Que le français Au contraire Est une langue Plus difficile A l'apprentissage Mais particulièrement Apte à l'expression De la pensée abstraite C'est-à-dire du droit De la philosophie De la théologie Des lettres Des lettres Et des arts Eh bien A mon avis Ça ne tient pas debout A mon avis Toutes les grandes langues De civilisation Sont aptes A toutes les expressions Et que la chose Dépend du locuteur C'est-à-dire De celui qui parle Mais c'est un fait Que des millions De personnes Apprennent l'anglais A cause de cette réputation Et que des milliers De personnes Apprennent le français A cause de cette réputation Si demain La langue française Était une langue morte Nous serions tous Des assassins N'assassinez pas La langue française Donnez Notre blanc peint Avant la guerre Dans nos écoles Nous avions 4 à 5 000 élèves Actuellement Nous en avons 180 000 Mais ce n'est pas 180 000 Qu'il nous faudrait C'est 300 Et c'est ça Mon objectif Alors Jérôme Clément Vous avez écouté Avec intérêt Ce qui se disait là Un instant Et sur le français Et sur l'anglais Cette bataille là Qui en 69 Était ainsi exposée Marc Blampin Disait ses objectifs 300 000 élèves Il nous en faudrait Aujourd'hui Ce que vous appelez Les apprenants Parce que ces élèves Ont tous les âges Des fois il y a même Des bébés qui apprennent Le français Dans certaines alliances Je l'ai vu à Toronto Mais il y a aussi Des gens d'un âge Plus certains Qui continuent à l'apprendre Donc on les appelle Les apprenants Il y en a plus de 550 000 En ce moment dans les 800 000 Donc l'objectif de 300 000 Que fixait Marc Blampin Il est passé depuis longtemps Evidemment la population La population du monde On est d'accord A beaucoup augmenté Donc il faut relativiser tout ça Mais malgré tout Contrairement à une idée reçue Le nombre d'apprenants français Ne diminue pas Il augmente Mais le nombre de gens Qui parlent Les locuteurs français Sur la planète Va exploser On parle aujourd'hui De quelques 700 millions De locuteurs A l'horizon 2050 On n'est qu'à 300 aujourd'hui Un peu moins Donc la francophonie Est une grande affaire Oui Il faut bien situer Ce problème Parce que La question n'est plus Aujourd'hui De savoir si c'est le français Ou l'anglais Qui va dominer Dans les relations commerciales Diplomatiques Ou autre Non C'est l'anglais à gagner Donc c'est pas la peine De se battre là-dessus Et on a besoin de l'anglais Pour communiquer Dans un certain nombre De milieux Ou de cercles internationaux Donc il ne faut pas Là-dessus revenir Sur cette affaire Qui est réglée En revanche Le français Peut être Dans le 21ème siècle Une des grandes langues Du monde C'est-à-dire Dans tous les pays On parle La langue locale Sa langue maternelle On parle l'anglais Parce que Pour communiquer Et on a besoin Souvent d'une troisième langue Voir d'une quatrième langue Le français Peut être Cette troisième langue Elle l'est D'ailleurs C'est un groupe linguistique C'est le seul à être Parler sur tous les continents Le français a énormément D'atouts Il y a 38 pays Je crois Ou une quarantaine De pays Qui ont le français Pour langue officielle Soit totalement Soit avec une autre Et il y a beaucoup D'écrivains Qui écrivent en français Alors même Qui sont d'origine Différente Et on en connaît Des très fameux Comme Kundera Comme Biancotti Et beaucoup d'autres Et donc Il y a des atouts Tout à fait indéniables Alors L'enjeu C'est celui-là C'est que le français Soit une des grandes langues Du monde Au XXIème siècle Pas seulement pour faire Cocorico Pour dire On est content Non Parce que c'est important Pour former sa pensée D'avoir une autre façon De s'exprimer D'avoir accès A un autre type de culture D'avoir une autre façon De pensée Comme on le disait tout à l'heure La langue Structure la pensée Et L'homogénéité Dans un Sabir De France D'Anglais D'aéroport N'est pas une bonne façon D'envisager L'évolution De la pensée De chacun Et Beaucoup de gens Dans le monde Le ressentent Et donc Ils apprennent le français Pourquoi ils apprennent le français Ils apprennent le français Pour des intérêts économiques Parce qu'ils veulent aller Travailler au Canada En France Ou dans les pays francophones En Afrique notamment Les chinois apprennent le français Pour aller travailler en Afrique Par exemple Ils apprennent le français Parce que c'est une belle langue Donc l'intérêt esthétique Aussi La culture Évidemment L'image Ça en plongera à l'intérieur De ces mystères là Pourquoi on apprend une langue Qui n'est pas la sienne C'est fascinant Et puis évidemment Il y a aussi le tourisme Les échanges internationaux Etc C'est évidemment très intéressant Donc C'est un Cette Cette motivation là Elle n'a pas du tout disparu Ces motivations là Elles n'ont pas disparu Elles évoluent Mais c'est à nous aussi De les accompagner Et de leur donner leur place Dans le monde globalisé Alors Jérôme Clément Vous qui êtes à la tête Depuis deux ans De l'alliance De la fondation De l'alliance française Et qui Connaissait que trop Cette problématique là Qui est inquiétante Du manque de moyens Pour mener une diplomatie culturelle Est-ce que vous avez aussi L'impression Que la francophonie N'est pas En France Menée avec suffisamment De poignes Cette affaire là Qui nous concerne tous 80 pays Sont membres D'organisations internationales De la francophonie C'est une grande Oui Oui C'est un des problèmes C'est à dire Mais c'est pas un problème Uniquement gouvernemental Ou politique Les français dans l'ensemble Défendent mal leur langue Il y a des acharnés Il y en a beaucoup Qui la défendent bien Mais beaucoup aussi S'en moquent Et en particulier Je suis très frappé Dans les milieux économiques Dans les chefs d'entreprise Parfois même Dans les cercles internationaux Parfois aussi Dans les cercles politiques On abandonne le français Au profit de l'anglais Évidemment Il arrive que ça soit indispensable Sinon on peut pas communiquer Mais c'est pas du tout Le cas Dans nombre de circonstances Où finalement Il y a une espèce de mode De laisser aller Je dirais D'absence de prise de conscience De l'intérêt Qu'il y a à parler sa langue Et il y a même Parfois des ambassadeurs Ou des responsables politiques Qui à l'étranger Arrivent quelque part Et commencent à parler en anglais Mais ça choque Ça choque même Leurs auditeurs étrangers Ils se disent Mais qu'est-ce qui leur prend De ne pas parler leur langue De parler anglais Je trouve ça indécent Et totalement inconséquent Surtout Donc la responsabilité Elle est partout Mais elle est aussi Dans les entreprises publiques Je ne sais pas si à Radio France Parfois Ou dans d'autres Je pense à la SNCF Par exemple Qui fait des campagnes De publicité en anglais Alors que c'est une entreprise De transport national C'est invraisemblable Non Il faut parler sa langue Il faut parler le français Bon on continue On continue notre petite histoire De cette vénérable institution Que vous présidez Jérôme Clément Avec nos petites pépites Celles qu'on a pu exhumer De l'INA Et là Petit saut dans le temps A nouveau Nous sommes en mars 1956 Cette date va vous intéresser Parce que c'était L'inauguration Des nouveaux locaux Du siège du 101 Boulevard Raspail Que vous avez découvert En tant que président Il y a deux ans Et en même temps Que l'inauguration Se tenait le 5ème congrès mondial De l'Alliance française Et ça donnait cela Et je m'en vais maintenant Demander leur impression Aux délégués De l'Alliance française Qui sont venus du Canada Et tout d'abord A M. Jean-Marie Morin De Sherbrooke Et bien M. Zitrone Mon impression C'est que Franchement Je suis réellement Surpris De voir Un si grand nombre De délégués Provenant de toutes Les parties du monde Et je pourrais même Mentionner L'Angleterre L'Irlande L'Allemagne La Belgique La Hollande L'Australie Les Indes L'État d'Israël Et toutes les colonies françaises Il va s'en dire J'ai même vu ce matin Des femmes hindous Avec leurs grandes robes Ce qui m'a un peu surpris Et même Amusé un peu Parce que ce sont des costumes Que nous ne voyons jamais chez nous Et ce qui m'a surpris aussi Le plus C'est d'avoir Une si forte délégation De Grande-Bretagne Ce qui prouve Que la culture française Est en honneur En Grande-Bretagne Évidemment Mon cher monsieur Je suis Je dois vous avouer Que jamais Je ne me suis senti Aussi fier De mes origines françaises Et de ma langue française Et je demande Aux Canadiens français De considérer Le fait Que la langue française Et la culture française Occupent dans le monde Une place Qu'ils ne connaissent peut-être pas Dont ils ne sont pas au courant Et je leur demande D'être toujours fiers De leur belle langue française De leurs origines françaises Et de parler cette belle langue française Partout Et de la bien parler Surtout Merci monsieur Zitron Et j'en profite aussi Pour saluer D'une façon Toute particulière Notre très dévoué président De l'alliance française De Sherbrooke Monsieur le notaire Léonidas Bachand Eh bien Je vous remercie monsieur Morin Vous me fournissez Une transition très facile Puisque le fils De maître Bachand Est avec nous Il s'agit de monsieur Guy Bachand Qui est venu également De Sherbrooke Bonjour monsieur Je voudrais que vous me donniez Vous vos impressions Par exemple Sur ce nouvel immeuble De l'alliance française Que l'on a inauguré Ici aujourd'hui Quand je passais Dans le quartier Il y a deux ans Je regardais les progrès De construction De l'édifice Et aujourd'hui C'est le grand jour Tout est terminé Et on procède À l'inauguration L'immeuble De l'alliance française Situé boulevard Raspers Près du quartier Des écoles Le quartier latin Le sixième arrondissement Est un immeuble Moderne De sept étages De lignes très sabres Mais parfaitement Adapté Au besoin On pourrait dire De la cause Exactement Exactement Alors était-il Jérôme Clément Quand vous l'avez découvert Ce bâtiment Il y a deux ans En tant que président Encore adapté Aux besoins De la cause Soixante ans plus tard C'est émouvant De toute façon De voir un immeuble Sur lequel est inscrit En lettres de pierre Alliance française Parce que Cet immeuble C'est amusant d'ailleurs De voir qu'il appartenait En fait À la curie romaine Et qu'il servait Au petit séminaire De l'église De Notre-Dame Deschamps Et ce terrain A été donné Ensuite aux universités Je pense après La séparation De l'église Et de l'état Et en 1910 Et c'est à ce moment-là Qu'il a été acheté Et c'est devenu Un temple de la laïcité Donc c'est assez amusant De voir ce passage D'un système à un autre Et il a été inauguré En 1913 Par Louis Barthoud Qui était président Du conseil A l'époque Alors c'est émouvant De rentrer Dans ces bâtiments historiques Ils étaient très adaptés En 1956 Là aujourd'hui Il y a besoin De les réadapter De les moderniser Il y a toujours besoin De faire un peu De ménage Et de Je dirais De modernisation Par exemple Le superbe amphithéâtre Le théâtre Le théâtre Pardon C'est un théâtre J'ai trop vu de conférences C'est pour ça Oui mais c'est un théâtre Qui a une très grande histoire Parce que Des grandes personnalités Du monde Du théâtre Ils ont joué A commencer par Lecoq Ou Beckett Enfin il y a eu Des tas de jouets Enfin il y a eu énormément C'est un très beau théâtre Donc les travaux Vous commencez bientôt Oui oui Parce que là Il a besoin Les sièges sont avachis Les problèmes de sécurité Incendie Les problèmes D'accès aux personnes A mobilité réduite Enfin il y a tout un tas de choses Et puis il faut Il faut moderniser Et remettre à neuf Comme la maison de la radio Je suis dans un nouveau studio Que j'admire Oui vous pouvez C'est très cher Voilà C'est pareil La maison de la radio Elle a besoin d'être faite Et voilà Et l'Alliance française A besoin aussi D'un coup de jeune Et ça c'est normal Il faut le faire régulièrement Mais ce qui est intéressant Au-delà de cette situation C'est que toutes les alliances françaises Ont un patrimoine immobilier Dans le monde Très important Il y a eu un désir De s'installer dans la durée Et pour ça D'être propriétaire des immeubles Et on a de par le monde Enfin on a les alliances françaises Qui sont propriétaires Des patrimoines Des immeubles historiques Absolument incroyables Et en France aussi Et alors on en visitera D'ailleurs quelques-uns D'ailleurs de ces immeubles Sonctueux Et magnifiques Étonnants Oui 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 Le plus beau Moi j'ai très frappé Je suis allé avec François Hollande Le président de la République A Cuba Pour l'inauguration Du palais Gomez Qui est le troisième siège De l'Alliance française A la Havane Et c'est un palais Qui appartenait A un président de Cuba Au début du XXème siècle Qui est absolument magnifique Et il y a à coeur Dans beaucoup de pays De donner à la France Et à l'Alliance Des endroits dignes De la mission Qu'ils exercent Et voilà C'est pas le cas partout Mais c'est quand même Très important Dans beaucoup de pays Puisqu'on les a évoqués Ces alliants En France même Le sujet social C'est essentiel C'est un effet d'image Aussi fondamental D'histoire et d'image Le 101 boulevard Aspail Est connu de partout Donc il faut effectivement Que ce soit bien Soit bien Vienne Combien aujourd'hui D'apprenants Ne serait-ce qu'au siège Chaque année Alors là C'est l'Alliance française Ile-de-France La FIF Il y a eu une réforme En 2007 Qui a séparé La fondation Que je préside De sa structure Parisienne Et Ile-de-France Donc c'est eux Qui sont chargés De l'enseignement Il y a 10 000 A peu près Étudiants Enfin étudiants Apprenants français Qui viennent à Paris Et ça laisse Des traces très profondes Par exemple Zaobuki Claudia Schiffer Hector Biancotti Ont appris le français Il y en aurait Beaucoup d'autres Boulevard Aspail Et donc ça laisse Des traces ensuite Parce qu'ils s'en souviennent Ils sont attachés C'est comme ça d'ailleurs C'est-à-dire que le français Est resté très important A la Havane Parce que Che Guevara Avait appris le français A Rosario En Argentine A l'Alliance française Et quand ils ont viré Tout le monde Après l'affaire De la baie des cochons Ils ont dit Non on ne touche pas A l'Alliance française Parce qu'il était Très attaché A cet endroit Où il avait appris le français Et donc L'Alliance française Est restée à Cuba Jusqu'à maintenant La seule organisation Linguistique et culturelle Présente à la Havane Ce qui explique son succès Il y a plus d'étudiants À la Havane Qu'à Paris C'est considérable Votre principal souci Aujourd'hui Jérôme Clément On a compris Il faut remuer Cette institution Il faut secouer Un peu cette vieille dame Il faut le moderniser C'est tout Et il faut pour ça Se trouver aussi A même de relever Des défis On va en parler Demain Dimanche Dans une seconde émission On va rencontrer Les lieux On va rencontrer Les gens On va énumérer Les neuf étapes Les huit Qui nous restent là Maintenant à faire Ensemble Ce que vous avez découvert C'est que vous étiez À la tête D'un trésor On peut en parler Là maintenant Ce sont les gens Qui font Les alliances françaises Sur place Qui se démènent Et même en France D'ailleurs Oui bien sûr On a parlé des immeubles On a parlé de La notoriété Mais la richesse C'est la richesse humaine La richesse humaine Mais moi ça me frappe beaucoup Partout où je vais Je commence à avoir Un peu circulé dans le monde Pour voir différentes alliances Et en France aussi Je vois des militants Et je vois des bénévoles Ça je trouve ça Réconfortant C'est-à-dire des gens Très attachés à la langue Très attachés à ce qu'ils font Très attachés à la culture Et qui se donnent Et qui se donnent un mal De chien Pas seulement les français On parlait des conseils D'administration Et des comités Qui sont locaux Mais ce sont des bénévoles Qui sont Qui n'en tirent aucun profit Personnel Qui simplement Ils se battent Parce qu'il y a une certaine idée Je dirais de la France Enfin je ne veux pas employer Des grands mots Mais quand de Gaulle disait C'est la flamme claire De la pensée française Où Camus, la langue Et notre patrie commune C'est ressenti D'ailleurs Moi j'ai fait un lien direct Entre tout ce que j'ai vu Et les foules énormes Qui sont venues Après les attentats Contre Charlie Et l'assassinat Des dessinateurs Camus, Volinsky, etc Un crayon à la main Parce qu'on avait touché A la liberté d'expression Et je pense que Dans l'inconscient mondial Dans l'inconscient collectif Cette image-là Elle est très forte Donc on a une richesse humaine J'étais en Ouzbékistan Il y a quelques semaines A Tashkent Et je voyais Des Ouzbèques Remarquables Engagés Se battant Pour que le français Se développe En Ouzbékistan Et sur ces zones Vous allez entendre Des Coréens Vous allez entendre Des gens qui viendront D'endroits plutôt improbables Vous allez entendre Toutes tes énergies Ça sera demain Parce que là Malheureusement Les meilleures choses Ayant une fin Cette émission S'arrête maintenant D'ailleurs il y a le générique Qui est en train de défiler Derrière moi Oui c'est ça Il me faut remercier En tout premier lieu Celle qui alina L'Institut national audiovisuel Marthe Laurent Clotilde De Fillot A su Découvrir ses pépites Autour de l'Alliance française Qui est très peu documentée Jérôme Clément Vous le savez ça aussi Et c'est ce qu'on va faire Et vous savez que j'ai ça dans les mains J'ai cette tâche aussi Demain à la même heure Donc on prolonge avec vous Cette brève histoire de l'Alliance On va aller rencontrer Ces hommes On va s'évader Grâce à vous En se cultivant Vous pouvez retrouver Chers auditeurs Toutes les informations Sur le réseau De l'Alliance française En vous rendant Sur le site de la fondation Alliance française Tous les détails Se trouvent sur le nôtre Franceinter.fr A la page de l'émission Terre d'Alliance Une émission Que vous pouvez réécouter Et télécharger Vous y trouverez aussi Tous les repères Bibliographiques Et discographiques Ainsi qu'un bonus multimédia Chaque semaine Qui va être confectionné Par notre community manager Léa Minot Assistée de notre stagiaire Rachel Chiche N'oubliez pas Notre page Facebook Notre compte Twitter Hashtag Terre d'Alliance Programmation musicale Thierry Dupin Derrière la console de diffusion Lucas Vaillant La série est proposée par Alexandre Hérault Avec l'Alliance française Et réalisée par Bertrand Chompton Léa Minot